Bonsoir Stéphanie et bienvenue au Manoir de Mignonette qui est du 14e et du 15e siècle et qui se trouve aux environs de Gourin dans le Morbihan. Il appartient à Philbert Emery qui sera notre invité dans cette page spéciale consacrée à notre patrimoine. La Bretagne a compté jusqu'à 15 000 manoirs sur son territoire dont celui-ci qui est en rénovation depuis 4 ans et qui sera ouvert au public demain. Mais avant de recevoir son restaurateur, je vous propose une autre visite. Nous allons vous faire découvrir le manoir du Plessis-Josso. Il se trouve du côté de Tex et c'est la Châtelaine qui nous fait la visite. Ce sont Martine de Carnet et Sylvestre Josso qui sont officiellement les premiers habitants de la maison forte du manoir du Plessis-Josso. Nous sommes alors en 1340 et le logis est alors entouré de plesses, sortes de fortifications en bois. Un manoir c'est la demeure d'un seigneur dans un fief agricole. Parce que la première fonction d'un manoir c'est l'agriculture. Et en Bretagne c'est étonnant, il y avait 15 000 manoirs. Vocation agricole et aussi protection des habitants. Le manoir va alors se fortifier au fil des siècles. Ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez protégés. Parce que la seconde fonction d'un manoir c'est la protection de tous ceux qui sont sur le fief. Et alors ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez protégés. Ils ont construit une tour, une tour de défense à l'intérieur de ce pavillon. Au 14e siècle, le logis ne compte que deux grandes salles. Celle qui sert à faire à manger avec sa grande cheminée et sa boucherie où était découpé le gibier. Et au-dessus, il y avait une grande chambre où tout le monde se rassemblait pour dormir. Et à l'époque, il n'y avait pas d'escalier. Comme dans toutes les maisons fortes de Bretagne, c'est une porte d'entrée que vous voyez là. Et de l'autre côté, il y avait soit une échelle, soit un pont basculant. Enfin, chacun avait son système. Et quand on était tous dans la chambre, on soulevait le pont, on enlevait l'échelle et on était tranquille. On était sécurisés. Au 15e siècle, une nouvelle partie sera construite. Et à l'étage, on installe une grande salle de vie qui servait également de salle à manger. Cette pièce, c'était le grenier à blé. Alors, il y avait tout à faire. Et on a refait le plancher. Et puis, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a consolidé les poutres. C'est un des premiers travaux qu'on a fait au Plessis. Des travaux importants sur tous les abous de poutres. Parce que l'eau du toit avait coulé sur... C'était entré par les poutres. Des restaurations qui peuvent s'avérer compliquées. Comme cette crédence avec une tablette qui symbolisait la basse justice rendue par le seigneur du manoir. On l'a restaurée, oui. On a eu beaucoup de peine de trouver les mêmes couleurs de pierre. On a été obligés de rouvrir une carrière pour trouver le même filon. Deux siècles plus tard, Jean de Rossmandeik fera cette chambre d'honneur modifiée par Anne de Goulen pour la rendre plus lumineuse. Et les modifications continuent au manoir du Plessis-Josso puisqu'il est toujours habité. Philbert Emery, bonsoir. Vous êtes donc l'heureux propriétaire de ce manoir de Mignonette où nous nous trouvons. Comment vous l'avez trouvé ? Pourquoi avez-vous voulu le restaurer ? Nous cherchions une longère ou un manoir éventuellement à restaurer de qualité, pas trop grand. Donc ce sont des amis qui me l'ont indiqué. Nous sommes allés et on a été sous le charme. Il fallait y aller avec une faucille, etc. Parce que c'était quand même un petit peu une décharge. Mais bref, en quatre jours, on s'est décidé pour l'acheter. Il était voué à la démolition, je pense. Il était voué à la démolition. Donc ça, on l'a su aussi par la presse. Et déjà dans les années 93, il était prêt pour récupérer les pierres, la tour, les cheminées, etc. Et donc là, c'est impossible. Devant ce manoir, on s'est dit, bon, soit on l'a tombé, soit on l'achète. On ne peut pas continuer à visiter les monuments historiques en prenant des photos sans rien faire. Donc on s'est dit, on le prend, on verra bien. On se lance dans l'aventure. Justement, pour se lancer dans l'aventure, est-ce que la passion, ça suffit ? Oh, il faut de la passion. Mais après, il faut beaucoup de temps. Pas forcément de l'argent, mais énormément de temps. Et surtout, être soutenu par des amis, mes clients notamment, la famille. Et même les voisins de Gourin qui m'ont apporté énormément au niveau historique, au niveau pour retrouver certaines pierres qui étaient perdues. Et des documents. Donc j'ai interrogé les cousins de l'ancienne famille, ceux qui venaient régulièrement pendant les vacances, pendant les fêtes, à Pâques, à Noël. Et on a réussi à faire plus ou moins l'historique récent du manoir, avant de chercher plus loin dans les inventaires. En quelques mots, pour vous, l'auto du patrimoine, est-ce que c'est la bonne solution pour le patrimoine ? C'est déjà une solution. On parle déjà du patrimoine, ce qui est extraordinaire. Et ça peut mettre une graine dans la tête des gens, qu'il ne faut plus le démonter, le détruire, parce qu'il n'y a pas de toit, il est sauvable. Merci beaucoup. Alors, des passionnés d'histoire et de patrimoine, de rénovation, nous en avons rencontré du côté de l'Op Maria Grandchamps, où une association essaye depuis 4 ans de faire revivre le château de Couet-Candec. Là, on veut financer la restauration des murs et de la toiture avec une charpente pour qu'ils soient hors d'eau. C'est la première tranche d'un travail, parce qu'on est ambitieux, on voudrait restaurer tout le manoir 16e. Tous ces monuments sont, bien sûr, visitables pendant les journées du patrimoine ce week-end, comme les phares de Paimard dans le Finistère, où il vous faudra un peu de souffle pour avoir une vie imprenable, le château de Fougères en Ile-et-Vilaine, l'une des plus grandes forteresses d'Europe, avec ses mises en scène sur 5 siècles d'histoire, ou encore les châteaux de Quintin dans les Côtes-d'Armor, puisque l'un est du 17e et l'autre du 18e. En tout, ce sont 2600 animations qui vous attendent sur toute la Bretagne. Alors profitez, parce que la météo devrait être au de la partie. Voilà Stéphanie pour cette page patrimoine. Bon week-end à tous.